Yerko Bedi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va parler de mes achats faits au Festival de la BD d'Angoulême, uniquement le jeudi. Donc je tiens à faire un petit récap, en fait déjà le lundi, la semaine du Festival de la BD d'Angoulême, je me suis fait mal au pied et le mardi j'avais aussi une journée sur Bordeaux et donc j'ai aggravé la situation, bien entendu. Mercredi je n'ai pas pu bouger de la journée et jeudi j'allais mieux donc j'ai fait le Festival de la BD et je pensais donc pouvoir faire le vendredi, seulement le vendredi matin j'ai bien vu que je ne pouvais pas prendre le départ donc j'ai prévenu toutes les personnes que je pouvais, que je devais voir le vendredi comme quoi je ne pouvais pas venir parce que tout simplement donc j'avais encore à nouveau mal à mon pied et là le jour où je filme on est samedi et j'ai toujours mal, voilà. Donc j'envisage même de voir le médecin parce que je ne trouve pas ça forcément très très normal et je voudrais savoir aussi pourquoi je me suis fait mal, éventuellement. Donc je vais te montrer tout ça, à savoir juste que je n'ai pas avec moi 3 mangas des éditions Akata que j'ai acheté tous et les badges qui vont avec et le catalogue d'extrait des éditions Glena tout simplement parce que j'ai été tellement stupide. Alors déjà merci aux éditions Nazca qui ont essayé de garder la moitié de mes affaires en fait pendant la journée sauf qu'en fait en leur laissant mes affaires j'ai laissé un sac en tissu, ça je me suis rappelée que je l'avais laissé et j'avais oublié que j'avais laissé aussi un sac en papier avec du coup pas mal de choses dedans dont aussi les extraits que m'avait offert Sandy qui est une abonnée avec qui je fais à chaque fois le festival de la BD je fais à chaque fois le festival avec elle et bah j'ai laissé ça là-bas. Alors j'ai énormément de chance car juste à côté en fait il y avait le stand de Getsugetsu qui était dans un mur blanc et il s'avère que Getsugetsu en fait c'est ni plus ni moins que Humboldt sauf que c'est la partie en fait super-être japonaise mais c'est le restaurant Humboldt auquel je vais très souvent ça je pense que vous le savez à force de me suivre sur la chaîne et que donc Humboldt, je le rappelle au cas où, les trois personnes de Bordeaux ce sont mes grands frères de cœur et que leurs copines éventuelles aux garçons sont mes grandes sœurs à mes yeux de cœur et que la grande sœur de Vincent qui était présente par exemple au festival de la BD est aussi pour moi une grande sœur donc au final bah c'est pas trop perdu c'est au départ j'avais même Damien je pense que c'est Damien qui a dû m'envoyer le message alors Damien c'est une des personnes de Nasca Editions, un des trois piliers de Nasca Editions m'avait dit mais si tu veux c'est pas grave on t'enverra en colis je lui ai fait non mais tu vas pas payer pour une connerie que j'ai faite refourgue, en plus c'était juste le stand d'à côté refourgue ça à mes grands frères, t'inquiète pas j'y vais très souvent et là je sais que j'y vais très très prochainement si la NCNCF ne nous fait pas smooth voilà donc bah je peux pas tout nous vous montrer donc j'avais pris tout simplement l'intégralité du... le mari de mon... le... mon mari dort dans le congélateur et j'ai pris le tome 2 de The Boys... The Run Riot je sais jamais comment il se prononce ce titre tout simplement parce que normalement techniquement le tome 1 je vais l'avoir en collab via Agatha donc j'ai acheté le tome 2 histoire d'avoir les fameux badges que Agatha a mis en avant en fait lors de TikTok slash réel et ça je voulais vraiment les avoir surtout que la personne de Agatha qui fait le TikTok me les a juste très très bien vendus voilà tout simplement donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes donc je vais te montrer un petit peu ça alors je vais d'abord te montrer tout ce qui est petits objets et après les mangas donc j'ai pris l'aimant du coup des 10 ans de Attaque des Titans avec la tour Eiffel donc du coup ça a été fait spécialement pour la France etc. avec écrit ici Kodansha voilà il y avait aussi le togbag je me suis dit ça servait à rien parce que de toute façon les togbags mangas je les achète juste par collection et je les utilise pas donc je voyais pas trop l'intérêt ou alors il a fallu que j'achète deux fois ensuite chez Pika on avait aussi des petits autocollants comme ça donc de ta copie voilà ensuite je vais te faire te montrer en fait un marque page qui était un marque page pub pour une application mais sache que je vais t'en faire une vidéo détaillée prochainement donc c'est Tosho gère ta collection de mangas donc pour iOS et Google Play enfin Apple et Google Play et donc voilà c'est une application qui t'aide à te gérer au niveau de toute façon c'est la même illustration des deux côtés ouais donc voilà donc ça en fait j'ai rencontré les deux des personnes je sais pas combien ils sont au total qui ont créé l'application et je compte te faire une vidéo dédiée qui va sortir techniquement je pense début février en février sur voilà donc j'ai rencontré les personnes je leur ai proposé tout simplement de faire une vidéo où je découvre l'application en direct avec toi donc comme je faisais un peu quand je fais mes vidéos les séries qui commencent et les séries qui se terminent on voit l'écran à côté en même temps que je suis avec toi et par contre je voulais la filmer au départ aujourd'hui mais j'aurais demandé s'il y avait des choses à vraiment dire dans la vidéo pour la vidéo donc j'attends le script en gros des choses qui sont importantes à dire dans cette vidéo là donc voilà mais je t'en parle très vite et moi je l'ai déjà téléchargé voilà donc ça hop on va mettre à côté de moi parce que ça va me gêner j'ai repris l'estrait de Dreamland je sais pas en fait quelle est la différence je pense que c'est juste un estrait avec les nouvelles illustrations je ne suis même pas trop sûre en fait vu que je n'ai jamais lu Dreamland mais voilà alors comme ça et j'ai rencontré Renaud Le Maire parce qu'en fait il faut savoir que le le jeudi vu que j'ai fait que le jeudi j'ai fait plus de deux heures de queue pour avoir une dédicace de Renaud Le Maire sur le manga Dreamland et c'était même pas pour moi c'était pour un de mes grands frères de Humboldt voilà mais en tout cas du peu que j'ai aperçu Renaud elle est juste méga sympa et donc voilà je tenais juste à le dire parce que des fois ça peut éventuellement donner envie tu vois de lire un manga ou quoi quand tu sais que l'auteur est cool il y avait aussi ceci qui est donc une petite carte postale mais à l'arrière en fait tu pouvais avoir le QR code pour donc lire l'extrait de ta copie à savoir que l'extrait est disponible partout sur internet mais c'est qu'ils l'ont fait comme ça et je trouve ça sympa un deuxième autocollant du coup de des éditions Vigar j'ai récupéré aussi ça doit être un autocollant je pense au stand de Taïwan voilà avec d'ailleurs avec l'abonnée Sandy on a repéré pas mal de mangas du coup sur place où ils montraient des mangas qui sont taïwanais mais qui sont pas encore édités en France il y en a un Sandy m'a dit hier du coup qu'il va être édité en France et ça on a eu juste tous les deux un coup de coeur sur ce titre et il y a un autre titre j'ai commencé à discuter avec l'auteur voilà elle est taïwanaise aussi si je dis pas de bêtises elle est taïwanaise j'ai commencé à discuter avec l'auteur parce que j'ai vraiment aimé sa qualité dessin et donc je lui ai demandé en fait si elle pouvait me dire le résumé du manga et tout ça parce que je crois que ça y était dans la convention mais j'ai pas pensé à lire dans la convention j'ai pu se regarder enfin le festival de la BD pardon et voilà donc peut-être affaire à suivre peut-être qu'on l'aura en France et si c'est le cas je pense que je serai l'un des premiers à l'acheter crois-moi voilà j'en dis pas plus mais je risque d'être dans les premiers et on va passer au manga donc il y a en fait un endroit qui n'est pas dans le coin manga mais dans Angoulême où il y a des mangas d'occasion et donc à chaque fois avec Sandy on y va toujours et j'ai trouvé 5 mangas d'occasion et c'était quand même plutôt intéressant parce que j'ai trouvé le tome 3 le tome 4 et le tome 5 de Sao Tomi si je dis pas de bêtises je t'ai déjà vu une vidéo présentation sur les deux premiers tomes ou sur le tome 1 plutôt à savoir que j'avais surkiffé la série va se terminer je crois ce mois-ci donc en février avec 10 tomes au total donc à savoir que le tome 1 et 2 je les avais eu en format un acheté un offert là j'ai eu chaque volume pour 4 euros donc c'est rien du tout au niveau du prix d'un manga et en plus donc du coup j'ai la moitié de la série ce qui est plutôt cool pour moi franchement voilà donc Sao Tomi et j'ai peut-être fait un avis sur Instagram à voir sinon de toute façon je te mettrai le lien ou information dans la barre d'infos ensuite il y avait un stand juste à côté bon qui était un peu plus cher parce que là tous les mangas étaient à 4 euros l'autre les mangas étaient à 5 euros mais c'était quand même avantageux pour moi j'ai acheté donc les tomes 1 et 2 de Dandadane et je n'ai jamais lu l'estrait tout va bien mais je me suis dit pourquoi pas parce que le youtubeur Merrick il faut savoir que donc du coup en ce moment je suis à fond sur la chaîne du youtubeur Merrick avait fait une vidéo où il parlait de son avis sur les deux premiers tomes donc ce que j'aime bien c'est que Merrick a vraiment une façon d'expliquer ses avis assez intéressantes et qui te permettent bien de cerner en fait à chaque titre quand il te les présente et donc j'ai vu que ça pouvait éventuellement m'intéresser je sais aussi qu'il y a certaines choses dans le tome 1 et 2 que l'on voit beaucoup moins dans le tome 3 et comme j'ai vu que le tome 4 doit sortir si je dis pas de bêtises en février je me dis que je peux faire peut-être prochainement un bilan de lecture sur les 5 premiers volumes pour ceux qui n'auraient pas encore passé le cap ensuite d'ailleurs du coup je l'ai mis où l'objet là ensuite j'ai tout simplement acheté c'était prévu mais c'était pas forcément prévu à la convention enfin au festival de la BD j'ai acheté le coffret de ta copie j'ai lu la moitié de l'esprit seulement je ne sais même pas s'il m'intéresse totalement ou pas mais j'ai craqué et j'ai craqué aussi parce qu'il y avait le fameux petit porte-clés en bois de ta copie voilà offert pour l'achat donc soit d'un seul tome soit de enfin de offert pour l'achat de deux tomes de la série donc il faut acheter les deux tomes ou le coffret et le coffret en plus il y a un petit truc en plus histoire courte inédite qui a révélé l'auteur en fait en exclusivité dans ce tome ça c'est le nom de l'auteur ça ouais taizen five c'est le nom de taizen five ok donc voilà et c'est un shonen au niveau du titre ah Sacha n'a pas fait gaffe que c'était vraiment classé comme shonen et pas seinen je pensais que c'était un seinen mais bon on verra bien et pour terminer la plus belle pièce pour moi à mes yeux de ce festival de la BD et donc pour moi la plus belle pièce que j'ai ramené du festival de la BD c'est ceci c'est un one shot des éditions d'INSCA donc je l'ai eu en collab mais j'ai aussi pu apercevoir l'auteur et avoir une dédicace et ça j'ai trouvé ça cool voilà même si du coup il ne parle pas français mais j'ai trouvé ça sympa en fait d'avoir une petite dédicace de l'auteur et de le rencontrer et puis j'étais en mode merci 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 c'était hallucinant c'était trop drôle parce qu'on n'arrêtait pas en fait de se saluer de dire enfin voilà lui il était tout cérémonieux et tout et moi aussi donc c'était trop drôle je suis contente parce qu'en fait les autres dédicaces que j'ai du coup dans Ichigo Story ou d'autres titres d'ailleurs c'est d'autres titres que je dois te présenter depuis Japan Expo donc n'hésitez pas à me dire si je vous les présente quand même parce que je ne vous disais jamais présenter des titres que j'ai dans mon gâte et je ne voulais pas présenter depuis Japan Expo mais c'est pas moi en fait qui étais présent en dédicace et pareil j'avais eu un Shigeshi de Akata mais c'était Bruno de Akata du coup qui me l'avait récupéré et donc là c'était ma première vraie dédicace et ça m'a fait trop bizarre voilà donc je te montre vite fait mais je crois que c'est le même dessin qu'il fait à tout le monde donc ça voilà je m'en fous un peu mais je suis trop contente parce qu'il y a marqué tout Hibiki voilà j'ai trouvé ça trop mignon et tout il y a ah il y a la date 2023 26.01.2023 ah il y a la date et tout trop bien je suis trop refait le manga aux multiples récompenses médaille d'argent au prix international du manga au Japon prix de l'oeuvre de l'année lors du 7ème Golden Comics Awards et donc l'un des meilleurs mangas récompensés d'un an grâce au dessin très détaillé et soigné l'auteur réussit l'espoir d'une narration sans texte oh je savais même pas un récit inspiré de sa peur des poissons transcendés dans une histoire délirante une oeuvre unique et sublime à voir à tout prix en plus elle est sans texte ça je savais même pas et va se entre parenthèses lire plus vite que je le pensais effectivement il y a vraiment aucun aucune bulle de texte même pas d'espression enfin de de cri parce que là je vois une image choumilleux donc c'est plus ou moins un spoil avec un ours et il n'y a pas de parole du tout waouh ok bah écoute c'est très intéressant alors par contre je vous le présenterai peut-être pas tout de suite parce que je veux essayer de faire donc de plus en plus des vidéos bilan lecture par exemple de spéciale nasca bilan lecture spéciale mao même si c'est des achats parce que mao édition par exemple il y a une vidéo qui sortira en février mais c'est des achats de ma part ce n'est pas du tout d'une collab mais j'ai plus envie de vous faire des bilans lecture et plusieurs avis de kits en entier plutôt que de bilan spécial save spécial ta copie spécial nanana etc etc donc voilà je pense n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît l'idée ou si vous préférez comme avant en fait où c'était une vidéo par titre mais personnellement je suis plus à me tenter de passer sur les bilans lecture comme j'ai pu vous présenter ces derniers temps je vous en mets 2-3 en vidéo pour que vous puissiez voir ce que je sous-entends en fait un peu comme quand aussi je fais mes quoique j'ai pas fait beaucoup de vidéos bilans lecture spéciale Mayane mais voilà en gros ça sera plus un titre mais plus par maison d'édition le dernier mois ou quoi ce que j'ai lu chez eux ou comme je l'ai expliqué du coup des recommandations enfin un bilan lecture spécial show jour spécial machin en rapport avec la période de l'année parce que là par exemple prochainement dans le mois de février je te donne un petit exemple vite fait mais il y aura un bilan lecture yaoi de Hannah avec 3 titres de Hannah un autre avec 5 titres de Hannah etc etc cette vidéo est donc présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente tout on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'informations pour avoir plus d'informations justement et les liens vers mes autres réseaux sociaux de tous mes univers de tous mes comptes et de tous les réseaux sociaux possibles et n'oublie pas aussi d'aller voir la boutique si jamais tu as le Instagram principalement et le TikTok et le lien de la boutique dans la barre d'infos la page Facebook va pas tarder à arriver voilà bye bye